Parti politique et syndicat, 2. Qu'est-ce qui permet la réunification de la CGT et de la CGTU au Congrès de Toulouse le 5 mars 1936 ? A. La menace liée à la montée du nazisme en Allemagne. B. Le vote d'une loi favorable au syndicalisme. C. L'élan du Front populaire. L'entente électorale du Parti communiste et du Parti socialiste et radical, en 1972, est appelée A. Le rassemblement de la gauche. B. La gauche unie. C. La gauche nouvelle. D. Le programme commun. La signature, le 7 juin 1936, des accords de Matignon, conclue avec le patronat, se traduit par un ensemble de lois sociales. Cherchez l'intrus dans la liste suivante. A. La loi sur les congés payés. B. La loi sur les 39 heures. C. La loi sur les 40 heures. D. La loi sur les délégués du personnel et sur les conventions collectives. En 1947, des tendances à la diversification se manifestent au sein des syndicats français. Ainsi, les minoritaires réformistes de Léon Jouot quittent la CGT pour fonder une nouvelle centrale. Laquelle ? A. La CGTFO, Force Ouvrière. B. La CFDT. C. La FEN, Fédération de l'éducation nationale. Que signifie le sigle du MEDEF, la principale association du patronat français ? A. Le meilleur défi français. B. Le mouvement des entreprises de France. C. Le mouvement des employeurs français. B. La FEN, Fédération de l'éducation nationale. B. La FEN, Fédération de l'éducation nationale. B. La Confédération générale du patronat français. C. Le Conseil national du patronat français. Qui a fondé le Rassemblement du Peuple français le 7 avril 1947 ? A. François Mitterrand. B. Maurice Thorez. C. Charles de Gaulle. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, continue d'exercer une influence prépondérante dans son domaine. En quelle année a-t-elle été fondée ? A. 1925. B. 1946. C. 1958. D. 1968. La première grande organisation syndicale américaine a été fondée en 1886 et dirigée presque sans interruption jusqu'en 1924 par Samuel Gompert. Il s'agit de... A. L'American Federation of Labor, AFL. B. Le Congress of Industrial Organizations, CIO. C. Le Trade Union Congress, TUC. En 1955 intervient un moment important de l'histoire du syndicalisme aux États-Unis. A. Le droit de grève reconnu à la population noire. B. La fusion de l'AFL et du CIO. C. La condamnation du syndicat des camionneurs pour gangstérisme. Parmi ces personnalités politiques, l'une d'elles est issue du Parti communiste français. Laquelle ? A. Jean Glavani. B. Marie-Georges Buffet. C. Elisabeth Guigou. D. Dominique Voinet. Parmi ces personnalités politiques, laquelle n'est pas rattachée à l'UDF, Union pour la démocratie française. A. François Bayrou. B. André Santini. C. Pierre Meignery. Yves Cochet, Noël Mamère et Marie-Christine Blandin appartiennent à une même famille politique. Laquelle ? A. Le Parti Socialiste. B. Les Verts. C. Lutte Ouvrière. En quelle année a été fondé le Front National ? A. 1968. B. 1972. C. 1976. Comment s'appelle le mouvement politique de Philippe de Villiers ? A. Le mouvement pour la France. B. Le mouvement de tous les Français. C. Le Rassemblement pour la France et l'indépendance de l'Europe. Qui emmène le MRC, Mouvement républicain et citoyen, ex-pôle républicain ? A. Charles Pasquois. B. Jean-Michel Bélet. C. Jean-Pierre Chevènement. Aux États-Unis, comment s'appelle le tiers-parti politique de Ralph Nader, qui joue les trublions entre républicains et démocrates ? A. Le Parti de la Réforme. B. Le Parti de l'Alternative. C. Le Parti unifié. Comment s'appelle le parti de Silvio Berlusconi ? A. Italia Unita. B. La Ligue des Forces italiennes. C. Forza Italia. Quels sont les deux principaux partis politiques espagnols ? A. Le Parti populaire, PP. B. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE. C. La Confédération des Travailleurs espagnols, CFE. A quelle formation politique allemande se rattache le chancelier Gerhard Schröder ? A. Le SPD. B. La CDU. C. Le FDP. B. La Diplomation des Travailleurs espagnols, CFE. C. LeRo ? A. Le PD. B. La Liberté. B. Laжir. B. La Liberté. B. La Liberté. Sous-titrage FR ?